On a deux réunions par jour à 8h30 et à 15h30. À Moncton, le Centre des opérations d'urgence municipales est maintenant activé. Le premier objectif est de protéger les employés municipaux et les citoyens. Avoir de l'équipement pour de la protection personnelle, donc des masques, des lunettes, du savon, etc., sanitaire. Donc c'est comment on va se procurer ça si c'est à long terme, donc pour les prochains trois mois, quatre mois. Comme partout ailleurs, les employés des municipalités travaillent principalement à la maison. Mais les services essentiels sont bien sûr maintenus. Le réseau d'eau et d'égout, la collecte des déchets, le déneigement, le service de police et de pompiers. Le Centre des mesures d'urgence voit également au respect des mesures de santé publique afin d'éviter la propagation de la COVID-19. L'isolement et la distanciation sociale sont maintenant obligatoires. C'est sûr l'isonnement de Dieu, mais on veut qu'il n'y ait pas de rassemblement de plus de 10 personnes, on veut aller dessous de 10 personnes. Donc c'est pas le temps de faire le party chez nous. On veut que les gens, c'est des services non essentiels, qu'ils ferment leur magasin, leur restaurant, etc. Donc on veut prévenir, puis on veut aplatir la courbe. C'est toujours ça le même message. Le plus de gens qui vont écouter, on va aplatir la courbe, puis on ne va pas surcharger le système de santé. L'hôtel de ville et les casernes pompiers sont également fermées au public. Les réunions du conseil ne sont disponibles que via le web. Il est toutefois possible de communiquer avec les employés par téléphone et par courriel. Si la situation devait s'aggraver, la ville de Moncton a un plan en cas de pandémie. On pourrait voir le colisée, par exemple, pour ouvrir comme un centre d'évaluation temporaire ou un centre d'évaluation. L'autre chose, ça serait si jamais il faut arrêter les autobus, de circuler, comment on va rendre les gens, par exemple, à la dialyse, etc. Une autre chose, c'est qu'on pourrait déclarer un état d'urgence locale, puis on pourrait mettre un couvre-feu à 20 heures, par exemple. Pas question pour le moment d'imposer d'amende à ceux qui ne respectent pas les règlements. Mais si la situation devait dégénérer, les autorités municipales pourraient demander l'aide de la GRC. Ici Sophie Desautels, Radio-Canada, Moncton.